Par exemple, le remplacement des protéines carnées, ça a à voir avec tout ça, hein ! Mais qui sait ? Où on va les sortir ? On a dit on va les sortir des algues. Comment ? Là, aujourd'hui, je viens de voir un stand où on nous a expliqué qu'on allait faire des fermes de spiruline, qui est une algue particulière, qui va nous donner les quantités de protéines dont nous avons besoin, dans un rendement qui est sans rapport avec les protéines que vous tirez, des protéines animales, dont vous avez besoin pour vivre, vous avez besoin de protéines, il vous faut ces protéines. Alors autrefois, dans les temps barbares, ou bien on mangeait des algues là où il n'y avait pas moyen de faire autrement, puis sinon on allait à la chasse parce que ça donnait des protéines, hein ! Mais la protéine carnée, c'est d'un rendement misérable par rapport à ce que ça coûte auparavant en dépenses d'énergie, les bestioles qu'on traite très mal, qu'on fait souffrir abominablement en les empilant par milliers dans des espèces d'usines, hein, à vaches ! Bon. Voilà, on a une solution de remplacement. Et ces fermes qui vont produire de la spiruline, on pourra mieux dire ces usines, parce que ça arrive à être des usines, vous savez, c'est des bacs avec 100 litres de flotte dedans, ou de sang, et puis bon, la réaction se produit, on chauffe l'eau, et la spiruline se développe, et il en sort des quantités absolument incroyables. Aujourd'hui vous allez acheter ça, vous allez vous picorer ça avec des petites gélules, il y a même des boutiques où si vous regardez le prix de la spiruline, de la petite gélule, vous rapportez ça à un kilo, ça vous donne 16 000 euros le kilo, un truc de fou, quoi ! C'est juste l'emballage que vous payez, plus l'impression que vous êtes en train d'acheter le remède de votre vie. Bon. Donc, cette spiruline, on peut la produire en masse, et on peut la produire en ville, c'est-à-dire en occupant les espaces qui ne sont plus occupables autrement. On peut installer ces unités de production. Donc vous voyez, c'est une réponse concrète, et quand vous partez sur la spiruline, vous faites des économies de tout le reste, sur tous les autres chapitres. Et il y a une deuxième question, c'est celle-là que je veux maintenant soulever, pour vous y faire réfléchir, pour que vous compreniez qu'il y a des réponses concrètes à chaque fois. ...